bonjour et bienvenue sur ma chaîne donc je suis récica et sur ma chaîne je vous parle de couture donc comme vous le voyez le cadre un peu changé c'est que je suis à l'île maurice j'ai j'ai pris quelques jours de vacances pour retourner dans la famille et c'est une joie immense de retrouver tout le monde de retrouver le beau temps de retrouver le soleil de retrouver le sel de la mer donc tout ça je suis là depuis quelques jours déjà donc je resterai trois semaines trois semaines c'est court mais en même temps c'est suffisant c'est jamais suffisant mais je veux dire c'est bien de pouvoir au moins se permettre de de faire le voyage dix mille kilomètres pour retrouver les siens mais ça m'avait vraiment manqué pour la petite histoire si vous le savez pas je suis originaire d'ici donc j'ai vécu toute ma vie ici jusqu'à des deux trois dernières deux trois dernières années où je me suis installé en france du coup je devais rentrer un peu plus tôt et le covid est arrivé et je n'ai pas pu rentrer ça m'a fait beaucoup de peine et c'est un réel soulagement d'être ici aujourd'hui parce que voilà parce que j'avais attendu ce moment pendant longtemps et puis et puis voilà et puis voilà donc je prends un petit repas un petit temps pour prendre une petite collation donc voilà je vous montre mon petit mon petit thé qui est ici donc un thé mauricien donc pour ceux qui ne connaissent pas un thé mauricien c'est du thé noir avec du lait et du sucre et c'est délicieux à côté j'ai des gaufrettes à la vanille donc très très bien très très beau très très bon de se retrouver dans le pays et puis voilà de pouvoir profiter donc alors aujourd'hui donc la tenue du jour donc j'ai pris un petit haut violet pour aller avec mon pantalon que j'ai cousu il n'y a pas il ya un peu je suis là je l'avais acheté pas tout récent c'est pas tout récent que je l'ai acheté il ya quelques mois déjà j'ai déjà fait une vidéo vous présentant le tissu donc c'est un coton élastane que j'ai trouvé sur le site coupons généreux voilà et je l'avais pas cousu jusqu'ici et je trouvais que c'était idéal pour pour des vacances ce tissu là alors c'est un style un peu évasé quand même donc il ya des poches latérales des poches sur le côté plutôt ensuite j'ai un élastique et un ruban de biais coton qui passe dans la taille donc avec des boutonnières ici donc c'était relativement facile à faire par contre voilà je il est un peu large mais je pense qu'ils se portent large comme ça ensuite je vous montre de côté et de dos voilà voilà j'aime bien le côté là un peu loungewear donc voilà voilà il fait un peu vacances un peu loungewear du coup ça c'était pour ce modèle là donc que j'ai trouvé dans le magazine couture actuelle qui était comme je disais assez simple à faire voilà pour ce modèle c'est bon tout ça c'est bon tout ça donc comme le comme j'ai mentionné dans le titre aujourd'hui nous allons parler de deux magazines de couture donc très différent nous allons parler de ces deux magazines ici voilà le magazine couture actuelle dont je vous ai beaucoup parlé où j'ai fait pas mal de modèles pas dans ce numéro là mais dans d'autres numéros donc voilà c'est un magazine espagnol et le la version espagnole s'appelle patron s donc voilà on verra ce magazine là et patron s vous pouvez le retrouver si vous parlez espagnol en application même si vous ne parlez pas la langue c'est relativement simple à comprendre des fois sur il ya une application et vous pouvez obtenir un patron gratuit de cette marque donc voilà ensuite dans un deuxième temps on parlera du magazine octobre si vous entendez les bruissements c'est les bruissements de feuilles c'est brissement de voilà de de la jardinière en fait qui nettoie et qui et qui j'espère pouvoir faire la vidéo jusqu'à la fin mais voilà c'était une petite parenthèse mais ça fait partie de la vie exotique il ya du vent il ya des feuilles tombent et puis voilà il ya des gens pour s'en occuper et c'est très bien comme ça et je suis très contente d'ailleurs de rentrer dans un endroit tout propre donc merci à elle merci à elle et en tout cas là où je suis aujourd'hui c'est ma petite parenthèse aussi là où je suis aujourd'hui je suis à l'hôtel lang beach qui est dans l'est de l'île donc l'est de l'île si vous connaissez un peu l'île maurice c'est le côté le plus venteux donc mais c'est magnifique je vous laisserai des images c'est très très beau et je fais un petit coucou au personnel de l'hôtel parce qu'ils sont ils ont été vraiment 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 très sympa notamment le house keeping l'accueil donc tout le monde a été très sympa et ça fait du bien de retrouver cette chaleur mauricienne pour lequel on est connu à travers le monde donc les gens qui viennent ici ils viennent pour le soleil et la mer mais ils viennent aussi pour la chaleur pour les mauriciens sont souvent connus comme étant des gens très chaleureux très souriants voilà un mauricien vous avez chez lui vous repartez vous êtes je ne dis pas parce que je suis mauricienne je dis parce que alors si le pays réussit toutes ces années c'est pas seulement le le cadre idyllique donc on a un beau ciel bleu la plupart du temps de l'année enfin tout le long de l'année presque les températures les plus basses ben c'est 12 13 degrés et encore donc il ya de quoi profiter il ya de super belles plages de sable blanc mais je pense que ce qui fait que les gens viennent et veulent venir et reviennent et par dix du bien de l'île c'est vraiment la chaleur des mauriciens et le côté chaleureux le côté accueillant et je pense que ça ça fait vraiment la différence et du coup voilà j'étais très très heureuse de retrouver tout ça donc donc voilà c'était la petite parenthèse île maurice si vous avez l'occasion en tout cas de venir je vous encourage à le faire l'hôtellerie maurici elle est très bien aussi vous pouvez trouver des logements pas cher aussi on mange rien je vous j'aurai l'occasion de vous montrer tout ça au fil de mes deux trois vidéos que j'aurai l'occasion de faire ici mais je pense qu'un voyage à l'île maurice bon il ya toujours je dis pas que c'est parfait il ya aucun pays où tout va bien tout le temps c'est pas ça mais il ya beaucoup de gens qui viennent ici en lune de miel notamment et c'est le voyage souvent c'est le voyage d'une vie je comprends parce que c'est c'est une destination très lointaine pour les européens ça fait ça fait nous on a voyagé pendant 24 heures pour arriver ici donc voyager je veux dire on a eu des escales mais on a on a eu de très longues escales et de très longs vols pour arriver jusqu'ici donc c'est un endroit qui se mérite mais un petit camion un petit camion on attend à les joie de les joies de la vidéo à le camion est passé c'est bon je peux continuer donc voilà je pense que c'est une décision qui se mérite pour ceux qui ne connaissent pas et il ya du vert il ya de la montagne les paysages sont magnifiques un petit bémol mais je trouve que ça s'améliore un petit bémol ben des fois les certains endroits qui sont magnifiques sont souillés un peu parce que les gens ne prennent pas assez soin des trésors qu'on a ça je dois lui concéder mais dans la plupart des cas voilà vous viendrez ici je pense que l'île vous laissera un souvenir mémorable de par sa beauté de par la gentillesse des gens voilà donc la chaîne c'est pas que de la couture finalement c'est aussi la découverte de choses que je vis et que je j'ai la chance de vivre et que et que voilà je suis très très reconnaissante de tout ça comme je vous dis je suis très reconnaissante d'arriver dans d'être arrivé dans un endroit où j'ai senti l'amour tout de suite cet amour qui m'avait tant manqué bien sûr j'ai ma famille j'ai ma petite famille que j'ai créé donc j'ai mon mari j'ai ma fille mais mais l'amour de ma famille parce que l'île maurice on les tous un peu genre ma maman elle a des soeurs j'ai mes cousins et on est tous très très soudés que ce soit du côté de mon papa ou du côté de ma maman quand on se voit c'est c'est l'effervescence c'est la joie c'est les rires on rit beaucoup on rit énormément et tout ça tout ça tout cet amour là de les revoir et de pouvoir revoir des gens toucher les gens prendre des gens dans mes bras tout ça ça m'avait tellement manqué et voilà je suis très content d'être là donc voilà je peux continuer ma petite parenthèse donc donc ça c'était ma petite parenthèse donc je peux continuer à vous présenter les deux magazines pour lesquels nous sommes là d'accord très bien donc dans un deuxième lieu dans un deuxième temps j'ai le magazine autobre qui est un magazine finlandais donc je trouve que c'est un cadre idéal en fait le fait d'être loin de la métropole pendant quelques jours d'être dans un contexte un peu voyage un peu un peu aviation un peu éloigné de vous présenter deux deux versions de catalogue de magazine voilà qui peuvent nous qui ont deux différentes visions donc je peux commencer par un comparatif de la couverture autobre finlandais donc on retrouve le côté épuré des pays de l'europe du nord ils sont vraiment souvent ici c'est du il ya le mannequin de la couverture donc la même c'est le dos ça c'est le dos ou le devant peu importe c'est c'est souvent le magazine autobre ils ont deux voilà ils ont deux sens ce qui est sympa ils vous montrent un modèle de devant un modèle de derrière mais ils reprennent les mêmes codes c'est à dire une couleur très sobre voilà un seul modèle sur la couverture et le minimum d'informations ici donc là on peut dire que c'est un magazine pour femmes qui propose des modèles du 34 au 52 en taille européenne autom hiver le cinquième cinquième numéro de 2021 et les prix donc je l'ai acheté à 11 euros 45 pour celui là donc autobre et ils ils en font quatre ou cinq dans l'année mais vous verrez il ya pas mal de modèles dans ce magazine là et dans un deuxième temps on comparatif on voit le magazine couture actuelle qui est déjà plus fun je dirais c'est différent plus fun beaucoup plus voilà la la dame elle est elle a ses accessoires et là c'est du net elle a son sac il ya plus de mise en scène si vous voulez dans ce magazine là que dans le magazine octobre donc ils font vraiment l'effort de ces deux façons de voir ces deux styles différents et dans dans l'esprit on verra aussi les différences des explications etc des deux magazines donc là ils disent qu'ils offrent 120 patrons mais en fait c'est pas vraiment 120 patrons c'est différents pas différents patrons qui sont déclinés en différentes tailles du 34 au 44 et puis du 50 au 52 je pense donc voilà tout est donc on a on a un titre rose ici rose charmant il est facile de tomber amoureux de cette mode voilà donc un petit modèle sur le côté un petit une petite mise en scène ici sur le côté d une citraille encore le numéro avec les prix celui là il est à 6,95 voilà il est disponible donc en français et la version espagnole vous le retrouvez sur l'application comme je vous ai déjà dit avec la possibilité d'obtenir un magazine gratuit donc voilà ça continue ici donc pas mal de pas mal de pas mal d'informations sur la couverture donc c'est vraiment typique des magazines européens qui offrent pas mal d'explications déjà sur la couverture mais bien sûr c'est pour nous donner envie d'ouvrir et je trouve que ça contraste magnifiquement entre celui là où ils ont tenu à à faire sobre et épuré et celui là où en gros on a on a différents éléments qui sont voilà des titres des sous titres des images et c'est coloré à titre coloré là on a du blanc là on a du coloré donc voilà c'est deux concepts complètement différents mais je peux voilà des prix différents et on voit on peut on verra ensemble tout de suite les différents modèles qui sont proposés par ces deux magazines avant de continuer je vous laisse apprécier la vue de notre chambre d'hôtel donc le temps est magnifique au loin on voit la mer donc voilà pour lesquels les vagues les bateaux voilà et les oiseaux qui chantent vraiment waouh quel bonheur voilà donc on peut continuer avec un premier lieu de magazine autobre voilà le voyez ici donc il propose 17 modèles décliné du 34 au 52 déjà à la première page on retrouve à la première page on retrouve le côté très épuré donc des rectangles tout simple et les modèles présentés ici sur deux pages ensuite on apprend justement que le magazine est finlandais qu'il est disponible en plusieurs langues si sous cette langue voilà en partant en partant de l'anglais de l'allemand au russe au suédois et nous ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est la version française donc voilà et que là le magazine est édité depuis 1999 donc continuons sur cette lancée voilà de page le premier modèle présenté et ce col roulé qu'il présente en noir ici avec un pantalon évasé à la base une ceinture et une ceinture voilà et des passants et un bouton je vous montrerai le dessin technique donc disponible du 34 au 52 donc sur cette page là nous avons ça en face nous avons ils ont ils ont ajouté un gilet à la tenue je trouve que la tenue elle est très clean très propre très joli donc voilà je vous approche un peu comme ça on est bon donc voilà ici il bien sûr celui là est fait dans un tissu jersey le pantalon à jambes larges à taille haute donc un sergé donc avec du viscose tencel donc je trouve que c'est idéal pour donner un peu ce côté drapé mais tout à la fois léger voilà pour l'hiver donc ça c'est le la version automne hiver bien sûr donc voilà voilà et le col roulé dans un jersey on peut éventuellement avec une base comme ça donc une base comme ça qu'on peut décliner en plusieurs plusieurs couleurs coloris donc ce qui nous permet ce qui permettra d'avoir plusieurs plusieurs pulls à col roulé enfin sous pull donc moi je sais que je vais le faire peut-être en noir peut-être en gris et peut-être d'autres couleurs parce que c'est une base de la garde-robe et ça se porte facilement sous un pull sous une robe donc voilà en hiver c'est très bien ça fait ça fait un peu bizarre de présenter l'hiver alors que je suis en face à la mer c'est difficile de ne pas se laisser distraire mais on va se concentrer et tout ira bien voilà donc ensuite ici je vous montre les dessins techniques donc le col roulé tout simple le gilet avec deux boutons à l'avant et le pantalon évasé voilà je trouve que c'est des bases très classiques avec des lignes très simples donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de découpes et je ne pense pas que ça soit très compliqué à faire à part la technicité de la de la fermeture éclair cachée pour le pantalon je pense que les autres ça peut être simple je dis que ça peut être simple mais je n'ai jamais encore cousu du jersey en tout cas pas depuis que j'ai repris la couture j'avais des avez cousu du jersey mais il ya très longtemps et l'expérience n'était pas très concluante certainement parce que je n'avais pas ni la bonne machine ni la bonne aiguille ni les bons fils enfin faut que je recommence et que je me lance le défi de coudre au moins un vêtement en jersey comme ça ce sera fait j'aurai fait mon vrai baptême du feu et à partir de là je pourrais coudre des vêtements en jersey parce que là nous avons quand même deux modèles qui me plaisent qui sont en tissu élastique donc il faut que j'attaque il faut que je puisse faire quelque chose sinon sinon voilà ensuite on continue on a ce magnifique trench présenté ici en verre militaire donc en un tissu quel tissu il propose donc ici il est non doublé donc pour l'automne c'est très bien il est confectionné dans un tissu coton et polyester donc qui fait office de coupe vent et qui peut résister aux averses légères donc voilà toujours très simple toujours des couleurs neutres voilà mais j'aime bien le côté épuré et le côté donc on retrouve les classiques du trench enfin les codes du trench je dirais donc les quatre boutons la version croisée ça s'arrête mi genou voilà ici et on peut le faire il conseille aussi le faire donc à une fente une fente sur le dos je pense une fente oui voilà sur le dos et des poches et il propose aussi pour l'hiver de le faire dans un lénage avec une doublure fine donc c'est un patron qui permet de faire quand même pas mal de choses mais je le trouve très beau très simple je cherche à faire un trench depuis quelques temps déjà ou à m'acheter une ou à m'en acheter un peut-être que je le ferai dans un beige ou un tissu beige ou un tissu marine ça peut être très sympa en tout cas on a une bonne base avec ça ici il nous remontre le pull à colle roulée voilà comme ça et il nous propose aussi une jupe trapèze ici qu'ils ont fait dans un tissu ocre et marine mais j'ai déjà essayé de faire une jupe comme ça et de la porter ça ne me va pas du tout je crois que c'est ça ne me va pas du tout je crois que c'est la taille où je l'ai fait un peu plus bas que le genou du coup ça donne un effet vraiment mémérisant sur moi je trouve du coup je pense pas que je réitérerai l'expérience mais donc ça peut être une base si vous aimez pas les jupes comme ça l'effet que le moi mon test et les pattes était très concluant du coup je pense pas que je recommencerai voilà ensuite ici une robe qu'ils ont réalisé dans un tissu avec un imprimé donc avec des volants amples donc l'encolure en v ça me rappelle le patron que j'ai déjà la robe que j'ai déjà réalisé de pm patterns je vous montre le je vous montre le patron je vous montre la photo du patron ici c'est le même modèle à l'exception et les manches sont les manches froides à l'exception peut-être je pense que même le modèle que j'ai réalisé il peut se décliner comme ça ça peut être sympa elle, elle le porte ah par contre ici elle propose le modèle propose une fermeture à glissière alors que le patron de pm patterns n'a pas de fermeture à glissière ce qui peut être plus simple à réaliser donc voilà et je trouve l'encolure du patron pm patterns c'est tellement large qui fait un peu bateau du coup on n'a vraiment pas besoin pour passer la tête de fermeture et franchement la robe enfin si c'est aussi confortable si cette robe là est aussi confortable que la robe pm patterns vous pouvez y aller tout de suite donc voilà donc un petit imprimé sympa ici il propose sur la page de gauche du coup il propose une robe comme ça là franchement ni la couleur me plaît ni le modèle ne me plaît je pense que c'est peut-être parce que la couleur je la vois pas comme ça si vous voulez je vois pas peut-être avec un autre tissu raccourci ça donne un côté plus moderne mais là je trouve un peu là comme c'est porté avec des petites chaussures plates manches longues je trouve un peu mérisant en fait là j'adhère pas vraiment mais par contre quand je regarde le dessin technique le dessin technique voilà raccourci dans une autre couleur je trouve ça peut le faire donc sur ce modèle là du coup je sais pas comment il se ferme ils appellent ça robe tablier une robe tablier donc voilà je sais pas comment il se ferme il est fait en yocel du coup voilà ensuite il propose donc le devant est plat avec des petites pinces avec des pinces des petites bretelles elle est cette robe est portée avec à manches longues avec une encolure ronde donc réalisée dans un jersey je pense donc ça aussi c'est une très bonne base de garde-robe on voit les dessins techniques ensemble ça donne ça j'attends que ça ne floute plus ça donne ça donc comme base c'est excellent un petit t-shirt sympa voilà ensuite la prochaine page il propose cette robe là avec une découpe sous la poitrine ici une découpe sous la poitrine une manche longue des manches longues plutôt là pareil je n'adhère pas ni au tissu ni au en plus c'est porté avec des bas couleur noire mais pas très truc je sais pas peut-être je pense réalisé dans un autre tissu il aurait plus de potentiel et il représente ici le haut col roulé dans un tissu ocre et une jupe la jupe elle est sympa avec des boutons des poches on entend même un hélicoptère dis donc tout va bien c'était bien un hélicoptère c'était bien un hélicoptère comme il est plus là on peut continuer donc les passants une ceinture ici réalisée dans un tissu un peu comme un chinos je trouve un velours dans un velours cotelet légèrement extensible donc il conseille aussi du tissu sergé ou du jean voilà donc là aussi on retrouve les basiques très bien ici donc la planche avec tous les modèles donc on a quand même 5 hauts 3 bas 4 robes et 3 ou 2 outerwear je sais pas comment dire donc dans ce manteau ou veste donc sympa avec des sweats aussi ici voilà donc là on retrouve donc tous les modèles comme je vous ai dit ils sont déclinés en de la taille 34 au 52 et pour mettre pour décrire la difficulté du modèle ils mettent un point ou deux points donc un point noir sur deux points je pense que c'est ça et quand c'est plus compliqué avec plus de technicité ils mettent deux points noirs comme ceci donc voilà la plupart des modèles c'est un point donc il n'y a pas de difficultés majeures ici par exemple pour le trench ils mettent trois points donc voilà et pour la robe comme ça trapèze deux points donc je pense qu'il y a pas mal de modèles dedans qui seraient accessibles pour les débutants notamment ça franchement apparemment enfin je dis ça mais j'ai pas encore essayé en jersey donc avec un point mais même pas noirci donc je pense que c'est ce qu'ils appellent simple ici il donne les instructions générales donc comment choisir la bonne taille comment trouver les pièces du patron les patrons comment couper les patrons donc voilà tout ça écrit ici à savoir que les marges de couture ne sont pas inclus dans le patron il faut les rajouter mais ça c'est pas une grosse complication voilà ensuite continue fourniture couture conseils pratiques ensuite comment prendre ces mesures ici donc on retrouve les codes des magazines de couture et comment retrouver et déterminer quelle taille choisir aussi à savoir que ils conseillent donc si on veut faire un haut c'est le tour de poitrine qu'il faut prendre en priorité enfin je pense que c'est la partie la plus forte du corps qui détermine ce qu'on choisit comme patron ce qui est logique parce que si on fait une toute petite poitrine et un bidon plus prononcé si on prend la taille de notre poitrine notre bidon ne passera pas du coup c'est tout à fait logique donc ils disent pour le bas c'est souvent la taille le tour de taille qui fait fois enfin qui est qui doit être utilisée voilà voilà ensuite donc les patrons sont numérotés tout simplement 1 2 3 4 donc ils mettent le nombre de patrons ici voilà jusqu'au 18 donc tout simplement ils ont des noms chaque patron a un nom donc ici c'est cream buff et un numéro donc un cream buff 2 brisket donc on continue comme ça jusqu'à jusqu'à 18 patrons comme ça et il ce qui est sympa c'est qu'il vous montre il vous donne la taille du vêtement fini c'est à dire qu'ici ça fera 54 cm une fois fini donc ce qui est très sympa donc on a une liste de fournitures ici par exemple là on sait qu'il faut du il faut du moton à souhait il faut du bord cote il faut et il donne tous les détails avec les grammages le grammage des tissus les pièces de patron à découper et il donne le la planche à quelle planche qu'il faudrait se référer pour faire ce modèle là donc voilà ça incontournable aussi super sympa voilà et ici ce que j'aime bien vous verrez entre les deux magazines ici on a des titres et des sous titres donc on a la coupe comment couper mais aussi en sous titres technique de construction pour être encore plus clair il vous suit à chaque étape avec des titres donc piquez les poignets donc vous savez à tout moment où vous vous êtes rendu et vous pouvez lire la partie qui vous concerne alors je sais qu'en couture il y a deux camps il y a le camp patron individuel et patron des magazines et il y a ceux qui font les deux moi je fais les deux parce que si je veux de la rapidité je prendrais un patron individuel par contre je trouve que le rapport par contre je trouve que le rapport qualité prix si je veux si vous voulez avoir si on veut avoir plus de patron et mettre moins d'investissement en patron c'est ça qu'il faut faire c'est le magazine par contre c'est parfois compliqué à comprendre parce que vous verrez les planches de patron les pièces sont imbriquées les unes sur les autres et il faut vraiment voilà il faut connaître un peu et puis il faut voir comment choisir il y a toujours des tutos sur youtube qui nous montrent comment le faire et comment le faire efficacement là c'est vraiment quand on a plus de temps mais quand on a moins de temps et qu'on veut quand même coudre avoir des patrons individuels ça aide vraiment et il y a des techniques encore plus simples il y a des techniques où on peut utiliser un projecteur pour projeter son patron sur un tissu il y a d'autres marques qui proposent les patrons pré-découpés avec le droit fil déjà inclus et vous n'avez qu'à coller sur le tissu et découper donc mais je trouve que voilà si nos grands-mères y arrivaient avec des planches à patron il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas le faire on peut s'investir un peu et essayer de comprendre surtout si on veut faire des économies sur le nombre de patrons que l'on peut obtenir ou faire un magazine vraiment ça aide vraiment et je trouve qu'en termes de place ça prend moins de place mais je vous avoue que avoir un patron tout simple où je découpe uniquement ce dont j'ai besoin où je suis les instructions pour un seul modèle c'est aussi top donc je suis même moi je me sens vraiment entre les deux parce que je concède qu'il y a énormément d'avantages à avoir un patron qui coûte parfois 15 euros mais au moins j'ai un seul patron et c'est simple à comprendre mais là je paie 10 euros et j'ai 18 patrons il faut voir vraiment voilà ce qu'on pourrait faire et mélanger les deux c'est pas bien grave c'est comme ça donc voilà donc comme je vous disais tout on peut continuer sur le magazine donc voilà ça continue comme ça ils vous disent où vous pouvez trouver le modèle donc page 30-31 donc il y a des basiques très sympa je trouve ça un sweat super sympa on l'a vu ensemble alors on arrive à la planche à patron que je n'ai pas essayé de ce magazine là mais j'ai essayé du burda j'ai essayé des coutures actuelles donc j'ai essayé d'autres magazines voilà et là faut s'accrocher donc ici par exemple il vous donne un patron tracé en rose fuchsia et chaque ligne représente un représente une taille donc du 34 au 52 dans le cadre de ce magazine là les instructions sont en français en bon en toutes les langues dans lesquelles ce magazine est présenté voilà cette robe je voulais faire une parenthèse sur cette robe que c'est celle le dessin on voit bien le dessin technique ici donc je pense que c'est la même robe qui est présentée en collure V ici mais dans ce cas là il a des manches ballon tout beau et je pense qu'il n'y a pas de fermeture éclair c'est certainement puisque on a une encolure carré et du coup la tête passe facilement on n'a pas besoin de fermeture éclair donc on voit bien donc les mêmes codes du magazine la taille de la robe terminée les pièces donc là les pièces qu'il faut mettre sur la pliure du tissu représenté en pointillés ici les parementures les manches le bracelet de manche donc c'est très ça a l'air d'être très simple à suivre donc par exemple renforcer les épaules bam on a un titre on sait qu'il faut renforcer les épaules les volants on va directement à la parenthèse au paragraphe volant pour savoir comment les exécuter je trouve que voilà c'est tout tout expliqué étape par étape et ça c'est je pense que c'est une laine précieuse quand on veut coudre quelque chose vous verrez que dans le magazine de couture actuelle on a des blocs de textes comme ça mais pas forcément avec les titres et ce que je fais souvent avant d'exécuter un patron quelconque je dis les instructions d'abord au moins une fois avant de suivre les étapes indiquées donc voilà le petit gilet donc le nombre de pièces ici on a 3 ou 4 pièces si on ne veut pas mettre les poches si on ne veut pas mettre les poches on a 3 pièces seulement ce qui est simple voilà le pantalon un peu sixties j'ai la chanson des Bee Gees qui joue quand je vois ça j'ai la chanson de nananana nananana bon je ne suis pas très douée en chanson vous l'aurez constaté mais en titre j'ai Bee Gees voilà si vous pouvez vous imaginer une chanson des Bee Gees c'est exactement ça que j'ai en tête quand je vois ce pantalon là donc on revoit le trench donc on comprend pourquoi il m'est assez compliqué puisque waouh on a une flopée de pièces là qu'il faut utiliser alors on continue donc la toute mignonne, elle est trop jolie la dame voilà elle a porté sa petite robe en collier carré avec des volants et une manche qui s'arrête au poignet comme ça très jolie j'aime beaucoup donc qui est utilisé qui est travaillé dans un tissu en jersey et qu'est-ce que je peux dire de plus donc c'est foncé à l'aide d'un élastique transparent donc que je n'ai jamais réalisé encore comme technique mais que je peux éventuellement essayer pour cette fois-ci on a un petit camion qui passe donc on ne peut pas être tout seul on n'est pas dans un studio du coup on a tous les petits bruits tous les petits bruits de l'environnement mais c'est comme ça c'est ce qui arrive quand on essaye de filmer à l'extérieur il faut prendre le bon c'est à dire le beau temps et le chant des oiseaux et le moins bon mais ma foi voilà, ça fait partie du jeu donc on continue ici c'est ce que je souhaite porter comme ça donc toujours très simple donc minimal en termes d'accessoires vraiment on voit toujours que voilà c'est très épuré donc la dame elle porte des lunettes et c'est tout il n'y a pas de bracelet pas de sac vraiment 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 le strict minimum en termes d'accessoires et c'est pareil pour tout le long du magazine je ne dis pas que c'est quelque chose je trouve que ça ça représente ça représente vraiment le style scandinave le côté tout lisse, tout propre pas énormément de détails enfin pas énormément de détails je veux dire pas énormément d'accessoires c'est très détaillé je trouve mais pas énormément d'accessoires donc voilà voilà la petite dame encore une fois avec un sweat comme ça tout simple des poches à l'avant pour le premier sweat les manches sont un peu c'est des manches un peu qui viennent après je ne sais pas comment dire il n'y a pas tombante mais voilà le petit pantalon qu'elle porte c'est celui-là comme ça en dessin technique et celui-là donc les dessins techniques ici ensuite celui-là je ne suis pas méga fan mais je conseille que ça peut être pratique voilà voilà ensuite en dernier lieu on arrive déjà à la fin de ce magazine en dernier lieu il propose un alors donc le pantalon on l'avait déjà vu un alors un il propose le pantalon un pantalon voilà comme ça il propose un anorak et le même petit jet haut je ne sais pas qu'on a vu là-bas donc pour l'anorak ça je pense que c'est du costaud parce que je ne sais pas si il y a énormément de détails il y a des poches comme ça je trouve que c'est très bien cousu mais je ne sais pas si je peux faire ça moi ça me semble mais c'est top pour c'est très bien pour les randonnées ça protège du vent et des averses poche zippée d'une capuche une capuche ajustable il y a même un gousset coupe vent poyer muni d'élastique voilà cordon élastique donc là je trouve que là je trouve que c'est vraiment ça risque d'être vraiment très technique celui-là mais si vous avez un peu d'expérience et que vous aimez ce modèle là pourquoi pas tenter mais je trouve que le rendu est magnifique le rendu peut être très bien dans une autre couleur et tout je trouve que ça peut être sympa ben du coup on est arrivé à la fin du magazine du coup c'est l'occasion pour moi de vous de vous parler éventuellement de l'abonnement je sais pas mais du nombre de numéros que vous pouvez avoir donc je sais qu'ils ont quatre numéros je disais cinq ou six tout à l'heure mais ils ont quatre numéros enfants octobre et quatre deux numéros femmes et si on s'abonne c'est un abonnement qui coûte 62 euros 70 pour les quatre et les quatre numéros enfants et deux numéros femmes mais je suis pas forcément fan de m'abonner à des magazines pour la simple bonne raison que certains numéros ne me plairont certainement pas et je n'aurai certainement pas le temps de tout coudre du coup avoir quand même le choix d'avoir plusieurs magazines et d'aller en kiosque d'aller dans une dans une comment dire d'aller dans une boutique et choisir mon magazine je trouve que ben quelque part je vais gagner à faire ça plutôt que de m'abonner à un magazine en particulier là dans ce cas là je suis pas assez fan pour courir au kiosque et surtout dans ce cas là où je suis pas assez fan pour courir au kiosque et aller m'abonner mais voilà pour le monde pour le nombre de mon bilan c'est que pour le nombre de patrons que l'on peut obtenir de ce magazine là pour le prix 11 euros 45 je trouve que c'est un excellent rapport qualité prix et si vous n'avez pas si vous le si vous le trouvez en kiosque je pense qu'on a bien je pense qu'on a bien vu les détails du magazine et si vous le trouvez en kiosque et ça vous intéresse vous pouvez aller de l'avant même si je n'ai je vous ai dit les points forts de ce magazine là je mets je n'ai pas encore essayé je l'essayerai certainement j'ai notamment pour ce gilet là un beau tissu milano que j'ai eu de chez mondial dessus et que j'utiliserai peut-être pour faire ce roule donc voilà ça c'était pour le magazine octobre donc en résumé magazine finlandais très épuré instruction très claire mes planches à patron que je n'ai pas encore essayé mais je pense que j'essaierai certainement dans pas longtemps voilà ça c'était pour octobre on passe maintenant au magazine couture actuelle donc deux salles deux ambiances je vous le dis tout de suite donc on a vu la couverture ensemble ici déjà on a beaucoup plus de choses plus de couleurs on a plus de tenues on a des tenues mises en scène avec des accessoires voilà donc ça c'est la version française déclinée de l'espagnol comme je vous l'ai dit une table des matières déjà bam on donne le ton il y a du orange il y a du rose il y a du bleu je pense que la palette de couleurs elle est assez riche pour voilà pour vendre le magazine parce que franchement on voit énormément de tenues et on se dit waouh et c'est vrai que je vous montrerai le centre du magazine après mais c'est vrai que il y a quand même pas mal de modèles et j'aime beaucoup ce magazine là parce que les coupes sont très structurés c'est ce que j'aime ici il y a un côté mode mais en même temps intemporel donc j'adore ce qui est intemporel parce que tout simplement je trouve que m'habiller uniquement avec des choses qui sont à la mode ben c'est pas forcément ni bon pour mon port de monnaie ni bon pour l'environnement donc personne ne se retrouve en fait donc c'est pour ça que je préfère des couples des coupes c'est pour ça que je préfère des coupes plutôt classique et qui durent dans le temps et qui et que la même robe que je mets aujourd'hui ou dans 10 ans ben elle sera toujours elle sera toujours aussi belle puisque puisque je les choisis puisque j'ai pris du temps certainement pour la coudre et voilà qu'à la base j'essaye de choisir des coupes intemporelles donc petite en premier lieu il nous présente une robe noire donc toujours le côté design là il nous propose cette encolure je sais pas comment ils disent en anglais j'aurais pu dire keyhole comme clé un peu comme ça donc donc avec une fermeture éclair et regardez le détail de je vous montre le dessin technique le détail du le détail du du dessin technique et les découpes il y a pas mal de découpes je ne suis pas forcément fan de l'encolure comme ça mais c'est très il y a des plis il y a enfin des plis enfin c'est je vous laisse juger de vous même ce que c'est comment c'est voilà mais c'est tout le temps tout le temps on a ce ton là des plis, des plis du des trucs si bien repassés ça se fait bien donc voilà c'est comme ça voilà ensuite là on retrouve une combinaison comme ceci donc le haut ça donne ça avec des bretelles une découpe ici une fermeture invisible ici des petites bretelles toutes fines un effet coeur des côtés en coeur une taille des pinces à la taille un pli ici donc voilà c'est toujours très c'est pas forcément compliqué mais c'est toujours très structuré c'est le mot qui me vient c'est toujours très structuré ils prennent le son des plis durs etc. de placer les pièces comme ça donc celui-ci est proposé avec un blazer qu'on voit en bas et donc un ton sur un ton frais je trouve donc le comment dire les combinaisons comme ça ça allonge la silhouette ce qui est très bien moi j'adore les combinaisons j'en ai une bleu marine que j'avais acheté chez Mango et franchement je l'ai depuis depuis 4 ou 5 ans et je l'aime beaucoup et ça me ferait ça me ferait du bien de refaire une combinaison mais pas forcément avec des bretelles comme ça parce que je ne suis pas je porte peu des choses des choses à bretelles comme ça mais je trouve que c'est très joli donc celui-ci est proposé avec un blouson un blazer toujours vous verrez qu'il y a pas mal de blazer dans ce magazine donc si vous aimez bien ça donc en lin coton toujours avec des empiècements latéraux des coutures arrière des poches avec pâte et poche inférieure passepoilée donc poche avec pâte et poche inférieure passepoilée donc là je pense qu'on rentre dans du très technique je suis peut-être pas il faut peut-être un peu plus de temps pour réaliser tout ça un autre blazer biociel présenté cette fois avec un pantalon très joli donc des poches latérales des poches à boutonnière à l'arrière donc je pense que c'est extrêmement bien travaillé tous ces patrons des tailles fermées la taille fermée avec une boucle et un crochet donc toujours accessoirisé donc voilà et ils font des zooms vraiment sur chaque donc ils présentent une feuille avec le modèle et des zooms à chaque fois pour nous montrer les détails du patron ce qu'on ne retrouve pas forcément dans au top mais ce qui nous permet d'apprécier par exemple là les petits détails on sait qu'il y a un bouton on sait qu'il y a une couture dans le dos on sait que c'est un peu arrondi en bas donc voilà je trouve que ça a du mérite quand même et là toujours voilà la dame elle porte ses boucles d'oreilles elle est assise dans un fauteuil ça le montre un côté un peu glam un peu glamour elle a un petit sac elle a un petit bracelet elle a les chaussures qui vont bien donc voilà ils ont ils ont si vous voulez l'art de la mise en scène que je trouve qu'on ne retrouve pas forcément dans l'autre magazine donc voilà voilà ici une robe qui me fait penser à Brigitte Macron notre première dame parce qu'elle est découpée comme ça je pense c'est une robe que je pourrais faire que je pourrais réaliser pour moi et je trouve qu'avec les découpes qui présentent donc il y a une découpe là des découpes devant c'est éventuellement elle peut être travailler dans deux tissus deux tissus et qu'on qu'on assemble comment dire elle peut être présentée avec deux tissus genre deux couleurs de tissus voilà deux couleurs de tissus c'est ce que je veux dire et ça peut donner un effet sympa donc du blanc et du noir ou du beige et du faut que je vois la palette de couleurs qui irait ensemble et qui ferait un joli effet mais je trouve que c'est un beau classique à avoir donc là c'est pour des occasions si vous avez un baptême, un mariage ou si vous allez au bureau et que vous voulez faire un truc que vous voulez une tenue spéciale pour une occasion spéciale je trouve que là ça se prenne bien et des cliniques en marine comme ça j'adore la couleur marine donc j'adhère tout de suite et présentée avec un blazer comme ceci donc très élégant donc toujours le sens du style toujours présentée dans un endroit sympa voilà ensuite sur le thème du magazine qui est la vie en rose voilà ils prennent le soin de mettre des fonds d'adapter leurs fonds c'est vraiment voilà vraiment ils vont dans le détail et ils présentent des modèles voilà qui sont plus je pense plus féminin plus coloré plus mode parfois ici on se retrouve avec des modèles comme je vous ai dit que je ferais mais plus un peu plus plus de sobriété ici et ici on retrouve le côté fun des couleurs voilà comme je vous ai dit des accessoires des tout ça on ne devrait pas s'en passer on devrait en profiter parce que je trouve que c'est bien d'avoir les deux d'avoir ces pièces classiques qui proposent ici sobre et qui peuvent forcément qui amène un petit plus à notre garde-robe et puis si on veut plus de fun plus de voilà plus contemporain mais en avant intemporel pas couture actuelle nous offre cette option là donc voilà là ils présentent un trench donc claudie couture actuelle ils prennent souvent des modèles de défilé qu'ils retravaillent à leur sauce et qu'ils proposent en patron ce qui est très bien si on aime si on aime une marque en particulier ou si par exemple dans le cadre de ce trench là on sait qu'il y a une marque qui l'a fait on peut reproduire bien sûr pour soi seulement le même modèle en ayant ce patron là donc voilà c'est le trench qui se propose en gabardine donc avec une double croisure encore une fois des manches raglants et des empiècements avant et arrière et des poches avec pattes ici donc petit dessin technique ici voilà et les modèles donc ils donnent des noms et des numéros comme tout à l'heure ensuite super sympa la robe qu'ils appellent la robe Olimara ici donc avec la poignée comme ça des pinces à la poitrine un petit volant à la base là ils l'ont fait en saintin rose à poids gris donc voilà très cintrés des manches montées avec le poignet et des volants à la base de la jupe ça je vous l'ai dit donc voilà la dadame elle a ses accessoires son petit vernis ses lunettes de soleil ses petites chaussures donc on voit bien on voit bien que voilà on retrouve un peu le style on retrouve un peu le style le style espagnol tout ce temps là pour dire espagnol oui le style espagnol qui ont quand même souvent un certain sens de la mode et du style donc veste Olimara veste Olimara donc là c'était trench là c'était robe Olimara là c'est la veste Olimara je ne suis pas forcément fan du de la veste un peu Dior comme ça donc je ne pense pas que ça sera rajouté à ma garde robe mais si vous aimez bien voilà un magazine vous pouvez le retrouver c'est Chanel je pense qui a fait ce trench là donc un intemporel aussi mais je sais que ça va pas maler parce que je ne pense pas que ça maille ça bref on continue donc une jupe Alba qu'ils appellent Alba Condé donc je ne suis pas sûre aussi non plus que ça maille mais par contre le O le O je l'aime bien avec les petits trucs avec les poignets et tout porter avec un jean ou un pantalon un petit pantalon noir ça peut être super sympa il y a un des patrons qu'on a vu là-bas le t-shirt dans notre magazine le t-shirt qui éventuellement peut être adapté avec en faisant de plus grandes manches et avec une poignée comme ça donc je pense que ça peut se retrouver ici un nouveau blazer donc la Dada elle est vraiment ça me fait penser au film avec Leonardo DiCaprio où il voyage et où il est entouré d'une flopée d'hôtesse je ne chercherai pas à retrouver le nom sauf qui peut ou attrape moi si tu peux voilà attrape moi si tu peux donc très chic très élégant pantalon à la cheville avec des postes latérales une coupe fuseau pièce de taille passant pince et cintrage à l'arrière donc le train le blazer il est un peu plus long toujours le blazer toujours un blazer de de claudie perleau ensuite ici un autre blazer donc on est quand même pas mal gâtés en terme de blazer et un pantalon en dénime repris de la marque Sandro donc en jean avec une coupe droite et des poches latérales donc voilà ça fait penser un peu à un mum jean ici un blazer qu'ils appellent un blazer masculin donc là voilà l'effort est toujours là là elle est dans un contexte un peu désertique avec de la pierre et tout donc on voit bien qu'ils font des séances photo où ils se déplacent où ils vont dans de beaux endroits voilà c'est vraiment l'effort esthétique qui prime ici un blazer de The Couples je ne sais pas vraiment comment on prononce ça donc en 6 millicuières cette fois donc 6 millicuières je ne sais pas si j'essaierais parce que voilà des poches à rabats, des manches tailleurs un col rabattu donc proposer du 40 au 48 donc comme je vous ai dit c'est scindé en 2 parties 40 à 48 et ensuite 50 à 56 je pense donc tous les modèles oui ils mettent sur la couverture que c'est du 120 patrons en taille réelle mais c'est 120 patrons en 2 tailles ensuite veste en maille de mage là encore je ne suis pas méga fan enfin je sais que ça va pas ça va pas m'aller qu'ils ont fait dans un tissu maille bouclé à paillettes encolure arrondie et manche montée voilà on continue notre petit voyage donc ils présentent aussi un jean levis comme ça là j'aime moins les franges comme ça je trouve ça fait moins élégant mais si je veux je ferais le jean comme ça mais je ne suis pas à un jean prêt donc je ne suis pas pressée de faire ce modèle là donc c'est Coco Chanel c'est Coco Chanel qui a fait ce comment dire ces vestes qu'on retrouve ici et ailleurs dans le magazine Coco Chanel je concède qu'il y a des femmes qui sont très très élégantes en portant ça mais moi je suis sûre que ça va pas m'aller donc allons-y donc un trench Ralph Lauren très clean encore une fois avec cette fois plus de boutons j'imagine bien ça en marine j'ai déjà un manteau marine mais ça c'est un trench c'est pas la même chose donc je peux me permettre de faire un trench en marine donc ils ont réalisé en gabardine de coton double boutonnage manche tailleur et poche inclinée donc l'originalité c'est les poches comme ça sur les côtés et là on retrouve le côté très propre très clean comme ça en couture facile ils proposent un petit haut asymétrique qu'on retrouve ici donc qu'ils font dans un tissu maille de coton sans manche en collure arrondie arrondie mais en V en même temps voilà moitié V moitié arrondie et donc toujours avec les plis originales qui caractérisent couture actuelle il est présenté ici ensuite ils ont une jupe qu'ils appellent une jupe théorie donc pareil présentée en style militaire des poches à plastron à l'avant et à l'arrière donc même quand les modèles ne sont pas portés ils font l'effort de faire de nous montrer comment ça peut être assorti avec en fonction des couleurs et des accessoires etc je trouve que c'est très bien donc on peut se créer un look en fonction des saisons et puis en fond s'inspirer de ça si on veut la page en face toujours ça c'est quelque chose que je ferai certainement puisque c'est un classique de la garde-robe porté en blanc en rose comme ils le font là avec un jean et des talons je trouve que ça peut être super sympa là mais là l'originalité c'est qu'on ne voit pas les boutons donc c'est en satin de soie et des boutons invisibles monche longue, empiècement et poignée je ne pense pas que c'est très compliqué à réaliser la difficulté, parce que j'ai déjà essayé de faire des boutons invisibles c'est, je n'avais pas vraiment réussi mes boutons invisibles donc la difficulté c'est de les faire correctement donc je vais essayer et on verra ce que ça donne donc avec une jupe qu'ils appellent la jupe montana toujours les petites découpes qui caractérisent ce magazine là disponible en couture facile donc ils disent que c'est une couture facile encore une fois on continue là je pense que c'est ma tenue préférée du magazine parce que là on a du on a un petit haut un peu court et une jupe comme ça plutôt tube tout simple voilà il le propose avec un manteau comme ça je trouve que l'ensemble va bien enfin l'ensemble est très bien donc ici il le propose en laine donc manche tombante, sans boutonnage ni colle le manteau ne m'intéresse pas forcément mais j'aime bien cette tenue là je ne sais pas ce qui m'attire dedans je pense que c'est le côté très carré, très lisse donc la jupe tube il y a une ouverture à l'arrière proposée en couture facile donc les deux sont en couture facile petit blouson en cuir donc là pour celles qui cousent depuis longtemps ou qui veulent tenter allez-y parce que moi je ne sais pas si je pourrais me permettre de faire ça parce que ça il me semble qu'il y a pas mal de technicité et puis je n'ai jamais cousu de cuir je sais pas ce que ça donne mais j'aimerais bien avoir un petit manteau comme ça, un petit blouson comme ça en noir peut-être qu'il faudrait que je tente, je ne sais pas je ne sais pas où il faut que je trouve ou acheter du cuir comment coudre le cuir, si ma machine va passer le cuir je pense qu'il y a pas mal de défis quand même dedans à réaliser mais c'est une coupe pour un blouson motard classique donc avec, comme ça ici, toujours avec une jupe, la jupe de Adelfo Dominguez donc en coton la jupe m'intéresse moins, je dirais ici, on continue sur les blazers donc, comme d'habitude les photos pour montrer les détails comme d'habitude pour montrer les détails ici, portée avec une chemise blanche, toute classique en popeline de coton colle chemise et un pantalon noir comme ceci on est arrivé déjà au modèle 32 ensuite, une veste courte en marine si vous voulez faire le plein de patrons de blazers c'est le magazine qu'il faut choisir je pense mais au-delà de ça, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'autres modèles qui sont très bien aussi le petit pantalon comme ça, avec des pinces, des plis, des poches à l'avant, des pinces à l'arrière une taille haute, donc très jolie aussi réalisée en chino-belge donc je pense qu'à partir de là, on a fait le tour des modèles femmes on arrive à présent au modèle enfant parce que le magazine propose une petite série de modèles enfants alors là, je pense que trop mignon voilà un petit haut à bretelles un peu romantique avec un peu de volume toujours très beau en moutarde le haut blanc qui est super sympa aussi comme ceci magnifique très stylé nos bébés maintenant très stylé ça avec un petit short on craquerait pas je craquerais moi, je suis sûre donc en bâtisse de coton empiècement encolueur rectangulaire volant front sur les emmanchures on peut peut-être s'amuser aussi à décliner des couleurs là si on le fait pas en blanc d'autres couleurs sympas à motif je pense qu'il y a de quoi s'amuser avec ça ici aussi donc une petite robe avec des boutons ici moutarde donc en laine de coton donc il y a pièce d'encolure ajustée par un élastique au dos et des jupes froncées et un volant donc même chez les enfants ils font l'effort d'accessoiriser petites chaînes petites chaussures des petits détails qui sont toujours très beaux voilà voilà je n'ai pas d'enfants de cet âge mais sinon si j'en avais je pense que je m'amuserais aussi avec ça ici il propose un petit haut rose qu'il propose en viscose un empiècement et des manches froncées donc une languette aux emmanchures et encolure arrondie comme ceci donc toujours l'effort petit sac petite chaussure ce haut est présenté avec une combinaison blanche donc sergé de coton et des poches plastron à l'arrière et des bretelles et des volants je pense que j'aime bien les volants j'aime bien les volants donc là le nerf de la guerre restez avec moi si vous voulez faire une pause cliquez sur pause allez prendre un café et revenez parce qu'on va parler du centre du magazine et de la planche des planches à patron pour avoir essayé euh on galère un peu mais on y arrive parce que j'ai réalisé des robes de couture actuelle et les robes elles sont pas mal notamment la robe marine cache-cœur que je vous ai présenté ce pantalon que je porte aujourd'hui je l'ai fait de ce magazine là donc je pense qu'on peut se ressentir si nos grands-mères y arriver on peut y arriver croyez-moi du coup on continue alors quand c'est tracé en gris comme ça je sais pas comment on fait mais voilà c'est très compliqué euh en rouge c'est un peu mieux ce qu'on peut faire c'est utiliser un feutre et retracer les lignes en fonction de notre taille mais j'aime pas vraiment endommager mes magazines mais s'il faut le faire on le fait et puis ça nous permet d'avoir quand même un patron donc il y a toutes ces planches qu'il faut détacher du milieu de magazine étaler et puis reprendre les pièces sur du papier calque et ensuite découper ajouter les marges de couture et découper voilà c'est la petite parenthèse planche à patron du coup là on continue on est sur un petit chemisier bébé garçon ou bébé fille il y a pas de distinction à faire mais dans ce cadre là il est présenté je pense pour un bébé garçon donc un petit rayure comme ça et puis en lin viscose avec des manches japonaises des poches plastrons et un col chemise avec pied et présenté avec un bermuda camel donc les poches toujours très originales je pense que les vêtements d'enfants avec des poches c'est toujours bien parce qu'ils ont toujours des petits trésors à cacher des petites choses à mettre dans leurs poches des fois en tant que maman on découvre des choses qu'on imagine pas dans les poches mais je pense que ça ça fait partie de l'enfance et c'est très bien avoir des poches dans les vêtements quand on est enfant voilà je pense qu'on a fini pour les modèles ensuite ils nous montrent je pense que on a pas mal de modèles quand même et les modèles qu'on a vu ensemble je les aime bien je trouve que certaines sont très 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 beaux certains intemporels d'autres plus mode que voilà que je n'envisage pas de faire mais en gros pour le prix de ce magazine là il est affiché à 6 euros 95 pour la France je trouve qu'on se retrouve très bien et puis ça permet d'avoir plusieurs des modèles à la fois intemporel des modèles plus mode comme je disais et puis voilà on peut se retrouver facilement dans ce magazine là donc on continue ici tout ce qui est adaptation du patron donc si on veut élargir un patron raccourcir un patron donc schématiser voilà comme ça donc élargir les manches tailleurs donc ça je trouve que c'est plus technique je suis pas rendu à ça encore donc peut-être qu'un jour je le ferai certainement comment rallonger une jupe raccourcir une jupe adapter une jupe pour les fesses larges je crois que j'aurais besoin de ce conseil là voilà adapter une jupe pour les hanches larges j'aurais encore besoin de ces conseils là voilà ajuster un pantalon ajuster l'entrejambe de pantalon donc ça peut être sympa c'est des conseils qu'on retrouve aussi sur YouTube mais de temps en temps se replonger dans les classiques et retrouver les comment dire les magazines papier c'est pas plus mal voilà donc au centre du magazine il nous représente les 40 modèles comme ceci voilà on voit bien les lignes techniques ici ils nous mettent une mise en garde concernant ce qu'il faut prendre comme mesure et comment adapter les patrons à notre taille tableau de mesure comme d'habitude comment prendre les mesures il conseille de se faire aider d'un proche pour ne pas pour pouvoir avoir les bonnes mesures comment couper ici ce qui est intéressant puisqu'il propose différents tailles mais comment ajuster le patron en fonction de notre morphologie ce que je n'ai jamais fait encore c'est pour ça que je sais que certains de mes vêtements sont un peu plus larges parce que je me fie sur la largeur enfin sur les mesures de ma poitrine et je n'ajuste pas forcément à la taille ce qui donne peut-être un peu ce qui me donne parfois des vêtements un peu trop larges dans les cas où je fais des toiles avant je me retrouve avec une robe qui est plus ou moins cintrique plus ou moins qui va à ma morphologie mais comme souvent je ne fais pas d'ajustement et que je le conseille je devrais faire des ajustements pour avoir des options plus cintrées donc là ils expliquent comment faire pour obtenir des tailles intermédiaires et comment ajuster les patrons à notre taille donc toujours des couples comment couper le tissu l'envers, l'endroit, etc. alors on arrive sur je vais prendre les explicatifs donc les explicatifs ils arrivent tous à la fin du magazine je vais prendre un modèle un modèle simple pour vous expliquer pour vous montrer comment ils expliquent les choses et on verra que c'est différent donc quelque chose que je ferai certainement donc la blouse rose Carla Palazzo donc pour rappel c'est cette blouse là cette blouse là classique donc là ils vous expliquent où retrouver le patron donc ils vous disent supplément 3 face A tracé turquoise taille 40 ou 48 nombre de pièces 7 donc juste ici tout va bien le matériel à prévoir tout va bien la découpe le nombre de pièces dont on a besoin et combien de fois il faut les découper alors là où le bas blesse c'est que contrairement à l'autre magazine octobre ils nous mettent un pavé commençant par confection ici et qui se termine ici et entre il n'y a pas de sous-titres donc si on veut retrouver comment je ne sais pas faire les poignées manches ou comment faire les boutonnières il faut se taper toute la lecture de tout ça on se retrouve moins facilement je pense que pour le lecteur c'est moins simple de lire tout ça et d'essayer de voir où l'explicatif de ce qu'on veut savoir se trouve plutôt que de lire comme on a vu plus tôt plutôt que de lire ici comme ça où on voit directement avec les sous-titres quelle partie du vêtement et comment exécuter la partie du vêtement je trouve que ça, ça peut être un frein parce que les explicatifs je le dis toujours les images les mots tout seuls ne remplacent jamais les images mais par contre là je vois bien que même quand on met quand on met les instructions il y a une meilleure façon de le faire et je trouve que avoir des titres et des sous-titres c'est beaucoup plus simple pour le lecteur et pour nous à suivre d'avoir des titres et des sous-titres des différentes parties à exécuter donc quand il y a poignée, c'est écrit poignée et ensuite l'explicatif de comment faire les poignées patte de boutonnière, comment faire la patte de boutonnière donc voilà, je trouve que là on se retrouve mieux de cette façon là plutôt que d'avoir tout le laus à lire par contre voilà, ils nous montrent le plan de coupe donc comment placer notre tissu pour comment placer nos patrons pour optimiser le tissu souvent ils en mettent trop souvent les métrages qu'ils demandent par exemple là ils demandent 1m35 de soie, c'est pas beaucoup de certaines soies, c'est pas beaucoup mais par contre certaines fois ils demandent beaucoup plus de tissu et quand on essaye de faire le quand on fait la découpe nous-mêmes on réalise qu'il faudrait moins de tissu que ce qui est prévu par le magazine mais je pense que ça fait partie du jeu et l'idéal c'est vraiment placer sur le magazine avant d'acheter le tissu pour avoir le moins de gaspillage possible donc voilà, toutes les pièces sont expliquées de cette façon là jusqu'à la fin du magazine donc voilà, en résumé nous avons vu 2 magazines complètement différents enfin complètement différents 2 styles différents de magazine couture actuelle qui est plus dans la couleur plus dans les trucs un peu design et autre oeuvre qui est plus classique je trouve mais voilà, avec ces deux là on se retrouve moi personnellement je trouve qu'il y a des modèles que je ferai dedans et d'autres modèles que je ferai dedans pour continuer à compléter ma garde-robe que voilà, petite parenthèse, petite parenthèse quand je suis arrivée en France j'avais 2 valises donc j'avais laissé la plupart de mes vêtements à Maurice que je ne portais plus ou que voilà, ce truc donc quand je suis rentrée en France, quand je suis arrivée en France j'ai dû refaire toute ma garde-robe donc petit à petit, la couture ça aide donc grâce à la couture je peux me faire de jolies choses et puis à moindre coût des fois bon je ne dis pas toujours, il ne faudrait pas croire que la couture ça permet toujours de faire des économies, des fois non mais c'est des vêtements que j'aime beaucoup porter que j'aime, voilà, je trouve qu'il y a, qu'il y a plus de, si vous voulez quand on a fait quelque chose, on a pris du temps pour faire quelque chose on a choisi le tissu, choisi le modèle, choisi le patron, etc. on prend plus plaisir à porter, il y a une fierté qui arrive il y a une fierté de porter quelque chose qu'on a fait donc je suis contente de pouvoir avoir cette passion de pouvoir, d'avoir assez de temps des fois pour le faire donc on sacrifie pas mal de choses, mais quand on aime, voilà, c'est comme ça donc voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui avec le tour de ces deux patrons-là donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous encourage à vous abonner pour mes abonnés, je vous fais un coucou spécial du soleil parce qu'il fait beau aujourd'hui et si vous êtes en métropole ou en Europe ou ailleurs je sais, il ne fait pas forcément aussi beau je vais profiter encore un peu de l'hôtel profiter des belles choses qu'il y a à découvrir ici et puis certainement je vous ferai d'autres vidéos de l'île Maurice il n'y a pas question de vous laisser avec cette belle vue sans développer davantage et on se verra donc une prochaine fois pour d'autres vidéos tournées à l'île Maurice ou en métropole donc je vous embrasse très très fort et je vous dis merci pour tous vos jolis mots, pour tous vos likes pour tout ça, voilà, je suis très touchée et puis je vous dis à la prochaine fois et s'il fait jour chez vous, bonne journée et s'il fait nuit chez vous, bonne soirée et bonne nuit au revoir et à la prochaine ! au revoir et à la prochaine ! au revoir et à la prochaine ! au revoir ! à la prochaine !